Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afrexim Bank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Et à la une de cette édition, focus sur le premier sommet africain sur le climat. Après trois jours de travaux tenus du 4 au 6 septembre 2023 Nairobi au Kenya, quel bilan et perspective pour relever le défi du développement durable en Afrique ? Lors de la COP15, les États s'étaient prononcés en faveur du financement annuel de 100 milliards de dollars pour l'Afrique. Dans le processus d'adaptation au changement climatique, l'Afrique qui n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre est le continent le plus affecté par le changement climatique. Réunis du 4 au 6 septembre 2023 à Nairobi, la capitale du Kenya, dans le cadre du sommet africain sur le climat, les chefs d'État africains ont présenté le potentiel du continent pour une croissance vête et ont appelé au renforcement des investissements pour une meilleure résilience du continent face au choc climatique. Joël-Marie Ballot et Richard Amassa pour les détails. Face à l'urgence climatique, l'Afrique réagit à la mesure de ses moyens à travers des initiatives novatrices, d'où le premier sommet sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2023. Placé sous le thème « Promouvoir la croissance verte et le financement de l'action climatique pour l'Afrique et le monde », ce sommet invite les pays développés au versement des 100 milliards de dollars promis depuis la COP 2015 et qui devaient soutenir l'Afrique dans le processus d'adaptation au changement climatique. Au niveau mondial, les économies développées doivent respecter leur engagement à fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique. Au niveau national, nous devons accélérer les actions d'adaptation au climat et c'est pourquoi la Banque africaine de développement s'est engagée à fournir 25 milliards de dollars pour le financement climatique d'ici 2025. L'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre dans le monde. En 2022, le rapport sur l'état du climat en Afrique indique que 110 millions de personnes ont été directement touchées par les aléas météorologiques. Le Sommet africain sur le climat a donc appelé à une réforme urgente du système financier multilatéral dans le but d'obtenir des financements pour des projets d'atténuation et d'adaptation au climat. Au plan continental, 11 pays de la bande sahélo-saharienne exécutent le projet de grande muraille verte depuis une décennie. À ce titre, le Sénégal met en œuvre un programme de reposement de 500 000 hectares de forêts classées et de 500 000 hectares de plantations pour endiguer l'avancée du désert, lutter contre la dégradation des sols, restaurer la biodiversité et soutenir des activités agro-silvaux, pastorales génératrices de revenus. Au rythme actuel de croissance des financements réservés à l'adaptation, l'Afrique ne recevra qu'environ 182 milliards de dollars d'ici 2035, soit environ un dixième de ce dont la région a besoin. À cet effet, le président rwandais Paul Kagame a invité les Africains à s'unir et impliquer davantage le secteur privé dans la lutte contre ce fléau. Le Rwanda souhaite que le secteur privé joue un rôle majeur dans la construction d'une économie verte. La création d'Irame Invest lors de la COP 27 est une étape importante pour attirer les financements et les investissements internationaux liés au climat. La mobilisation de plus de 200 millions de dollars provenant de partenaires nationaux et internationaux est impressionnante. Pour les chefs d'État africains, c'est l'action climatique conséquente par une mobilisation responsable et solidaire de tous les pays développés et en développement qui pourra aider à sauver la planète. La déclaration de Nairobi adoptée lors du premier sommet africain sur le climat vise à concentrer les efforts du continent sur les opportunités de transition verte en plaidant pour une nouvelle architecture mondiale du financement climatique qui prenne en compte l'allègement de la dette des pays africains. Le continent appelle également à l'imposition d'une taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l'aviation. L'Afrique ambitionne également de réduire ses émissions de 48% d'ici 2030 pour respecter les accords de Paris. Explication dans cet élément signé Nathalie More et Richard Ambassa. L'Afrique a défini sa position commune dans la lutte contre les changements climatiques en prévision de la tenue de la COP 28 en novembre 2023 aux Émirats Arabes Unis. Dénommée déclaration de Nairobi, ce texte a été adopté lors du premier sommet africain sur le climat qui s'est clôt le 6 septembre 2023 au Kenya. Il s'agit d'une décision stratégique dont l'objectif prioritaire vise à se concentrer sur les opportunités de la transition ouverte. L'Afrique, responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre, n'attire que 3% des investissements mondiaux dans l'énergie. Les Nations Unies vont bientôt organiser une conférence internationale sur la même thématique. Et la COP 28 s'organise aux Émirats Arabes Unis sous peu. L'Afrique, armée de l'esprit de Nairobi, ne devrait en aucune manière perdre cette double opportunité pour pousser en avant son propre agenda pour plus de justice climatique, plus de concrétisation des engagements, de plus amples investissements dans les nécessités d'adaptation et de transition. Le Sommet africain pour le climat a milité pour une nouvelle architecture mondiale du financement des besoins de résilience climatique du continent qui prennent en compte l'allègement du fardeau de la dette des pays africains. L'Afrique plaide pour une nouvelle charte mondiale du financement climatique par le biais de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'horizon 2035. Les dirigeants africains ont appelé d'une seule voix les pays développés à tenir leurs engagements dans le versement des droits de tirage spéciaux fixés à 100 milliards de dollars annuels. Nous exigeons un espace équitable pour que nos pays puissent accéder aux investissements nécessaires pour libérer leur potentiel et le traduire en opportunités. Nous réclamons en outre une architecture multilatérale de financement du développement juste pour libérer nos économies de la dette odieuse et des obstacles onéreux aux ressources financières nécessaires. Nous sommes convaincus que la communauté internationale doit travailler avec nous dans ce voyage vers un avenir de prospérité sur une planète prospère et écologiquement équilibrée. À travers la déclaration de Nairobi, les pays africains présents aux Assises ont proposé que l'ensemble des États du monde adoptent l'imposition d'une taxe carbone sur le commerce des combustibles fossiles, le transport maritime et l'aviation. Au cours du Sommet africain pour le climat, le continent a obtenu un investissement de 20 millions de dollars en financement carbone destiné au développement des énergies renouvelables et à la préservation des forêts du bassin du Congo notamment. « Pour permettre l'échange d'informations en vue de soutenir le développement socio-économique durable national et régional, les solutions africaines ont besoin d'un soutien mondial ainsi que de contributions mondiales. » Les besoins de financement climatique en Afrique sont de l'ordre d'environ 350 milliards de dollars par an. La déclaration de Nairobi a réitéré l'ambition du continent africain de contribuer à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 45% requises pour respecter les accords de Paris afin de maintenir le réchauffement climatique à 1,5% d'ici 2030. La crise climatique n'est plus aussi abstraite qu'elle a pu l'être par le passé. Elle a eu ces dernières années des effets dévastateurs à l'échelle du continent qui nous ont tous affectés à des degrés divers. Pour faire face au changement climatique, des initiatives locales ont été lancées dans plusieurs pays du continent. Les solutions locales et urènes seraient-elles le maillon manquant dans la lutte contre le changement climatique ? Explication dans cet élément signé Aisha Mouyuzam et Johnson Jalee Tchamande. Lors du Sommet africain sur le climat qui s'est tenu du 4 au 6 septembre à Nairobi au Kenya, les chefs d'État et de gouvernement africains ont appelé au renforcement de l'action climatique sur le continent. Au Kenya, pour soutenir le développement durable des comtés et atteindre les objectifs nationaux d'action climatique d'ici 2030, le président William Ruto a procédé le 4 septembre au lancement du programme Kenyan de financement de l'action climatique menée localement. D'un montant de 7,2 milliards de shillings, le programme vise à soutenir les priorités locales en matière de gestion de l'agriculture, des énergies, de l'eau et des ressources naturelles. La conception du programme FLOCA prévoit une décentralisation ascendante, audacieuse et innovante du financement climatique, ainsi que la prise de décision permettant ainsi aux unités les plus basses, qui sont les communautés de base de chacun des 1450 districts du Kenya, de prendre en charge les processus d'identification, de planification et de mise en œuvre de l'action climatique sur la base du risque climatique existant. Les dirigeants africains se sont également engagés à défendre le potentiel du continent en matière de ressources naturelles et énergétiques et à développer une croissance verte. Ceci notamment à travers l'adoption du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique, une des sept composantes de la déclaration de Nairobi. Pour réduire l'empreinte carbone du continent, les gouvernements africains ambitionnent à croire leurs investissements dans les opportunités vertes afin de libérer le potentiel du continent. Selon le président Sierra Leone, les initiatives locales dans l'atténuation du changement climatique contribuent efficacement au développement durable et stimulent la croissance économique et la création d'emplois. Nous sommes à la croisée des chemins pour prendre des décisions tangibles afin de passer des déclarations politiques à des actions concrètes pour lutter contre cette menace mondiale qu'est le changement climatique. En Afrique, 18 millions de personnes sont régulièrement en situation de décret socio-économique, une situation causée par l'impact du réchauffement climatique, pour tirer parti de ses atouts en terre arabe afin d'améliorer sa production agricole et la sécurité alimentaire sur le continent. L'Union africaine appelle à la collaboration entre les États en vue de développer des infrastructures résistantes aux menaces du changement climatique. Ce forum arrive au bon moment pour que nous puissions développer des bonnes stratégies et partager les responsabilités et les solutions. En tant qu'Afrique, nous devons tirer profit de cet événement et définir des collaborations pour une action climatique concrète. Le Sommet africain sur le climat souligne ainsi l'importance de la coopération des solutions innovantes pour garantir à l'Afrique une place dans un futur qui se veut de plus en plus vert. L'adhésion de l'Union africaine au G20 le 9 septembre pourrait éventuellement permettre aux pays africains de porter la voie du Sud sur la réforme de l'architecture du financement climatique nécessaire à la concrétisation des actions en faveur du climat. Dans le reste de l'actualité sur le continent, le Botswana a signé un mémorandum d'accord intergouvernemental pour la création du Centre des opérations humanitaires et du Gence de la SADEC. Et puis la commission de la CDAO accélère la mise en œuvre de la ZLEKAF en Afrique de l'Ouest. Enfin, les dirigeants de l'Afrique de l'Est prolongent de trois mois le mandat de la force militaire régionale en République démocratique du Congo. Le 5 septembre 2023, la République du Botswana est devenue le 10e État membre de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADEC a signé le mémorandum d'accord intergouvernemental pour la création du Centre des opérations humanitaires et du Gence de la SADEC. Organisation autonome, le Centre des opérations humanitaires et du Gence sera situé au Mozambique et aura pour mission de coordonner les efforts régionaux de préparation aux risques de catastrophes, de réponses et de relèvements rapides pour soutenir les États membres touchés par des catastrophes. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a adopté le 5 septembre 2023 une stratégie régionale visant à accélérer dans l'espace ouest-africain la mise en œuvre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF et attirer partie des opportunités de croissance et de prospérité qu'offre la région. Selon l'institution régionale, cette stratégie devrait permettre de faire sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté par la création d'emplois et apporter des gains supplémentaires d'un montant de 450 milliards de dollars d'ici à l'horizon 2035. La Communauté d'Afrique de l'Est a prolongé de trois mois le mandat de sa force déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo, lequel s'étend désormais jusqu'au 8 décembre 2023. La décision a été annoncée dans un communiqué publié à l'issue du 22e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est tenu le 5 septembre 2023 à Nairobi, la capitale du Kenya. La force militaire régionale a été déployée pour la première fois dans l'Est de la Rd Congo en novembre 2022. Depuis lors, elle a joué un rôle central en facilitant un cessez-le-feu réussi dans de nombreuses régions où les forces armées congolaises et le groupe rebelle M23 étaient engagés dans un conflit intense. L'Afrique a un rôle stratégique à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Avec ses ressources abondantes, le continent se positionne au premier rang dans l'adoption des alternatives vertes pour contrer les effets de ce fléau. Les voix s'élèvent pour dénoncer le potentiel inexploité de l'Afrique pour apporter des solutions à la crise climatique mondiale actuelle. Les ESPR appellent à faire du continent une superpuissance en matière d'énergie renouvelable. Mildred Yamou et Johnson Jali-Tiamonde pour les détails. Avec ses ressources naturelles abondantes, l'Afrique a un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la crise climatique mondiale. Au moment où les efforts s'intensifient pour asseoir une véritable action contre le changement climatique, le continent se positionne comme un acteur clé dans l'adoption des alternatives vertes pour faire basculer le monde vers la neutralité carbone. En effet, avec un potentiel hydroélectrique inexploité, estimé à 474 gigawatts, selon l'Association internationale de l'hydroélectricité. L'Afrique possède 30 à 75 % des réserves mondiales, des onces minéraux nécessaires à la transition énergétique. L'énergie propre joue un rôle important dans la lutte contre les crises climatiques. L'Afrique doit tirer parti de son potentiel de production d'énergie renouvelable pour réduire l'utilisation du bois de chauffage afin de limiter les effets néfastes du changement climatique. Il est également important que les Africains réfléchissent à la nécessité d'utiliser les technologies modernes spécialisées dans la surveillance du climat afin d'allaiter nos populations à temps lorsque des événements extrêmes sont sur le point de se produire. Lors du premier sommet africain sur le climat, tenu du 4 au 6 septembre 2023 en Nairobi au Kenya, les dirigeants ont souligné que l'Afrique peut contribuer à la résolution de la crise climatique grâce à ses énergies renouvelables, ses minéraux et son potentiel agricole. Ils ont de ce fait appelé à faire du continent une super puissance en matière d'énergie renouvelable. Je suis convaincu que l'Afrique peut être au cœur d'un avenir renouvelable. Il est désormais temps de rassembler les pays africains, les pays développés, les institutions financières et les entreprises technologiques pour créer une véritable alliance africaine des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables pourraient être le miracle africain. Nous devons tous travailler ensemble pour que l'Afrique devienne une super puissance des énergies renouvelables. Des experts dénoncent le potentiel inesploité de l'Afrique pour apporter des solutions à la crise climatique mondiale. Le bassin du Congo seul a la capacité d'absorber environ 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, soit 4% des émissions mondiales. Les Nations Unies estiment que le continent a besoin de 2,8 milliards de dollars d'ici à 2030 pour jouer son rôle dans la limitation du réchauffement de la planète et pour faire face aux conséquences du changement climatique. Les solutions africaines ont besoin d'un soutien mondial, mais aussi des contributions de la communauté internationale et des pays développés. Cela apportera un grand coup de pouce aux solutions climatiques africaines. Une action mondiale concettée sur le climat reste cruciale. Pour les experts, rendre opérationnel le fonds pour les pètes et dommages, des systèmes universels d'alerte précoce et une réforme du système financier mondial participera à éviter le pire et à atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable et abordable, en particulier en Afrique. Le quatrième congrès et exposition de toute l'Afrique sur l'après-récolte se tiendra du 19 au 22 septembre 2023 à Addis Abib en Éthiopie, organisé par la Commission de l'Union africaine sous le thème « Gestion post-récolte durable, stimuler le commerce agricole intra-africain et renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle », le congrès fournira une plateforme aux exposants pour présenter leurs dernières technologies, pratiques et outils innovants pour la réduction des pertes de gaspillage alimentaire post-récolte. Plus de 400 universitaires, décideurs politiques et partenaires au développement prendront part à ce congrès. La cinquième édition de la conférence sur les politiques foncières en Afrique se tiendra du 21 au 24 novembre 2023 à Addis Abib en Éthiopie sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine », le thème de l'Union africaine pour l'année 2023. Organisée tous les deux ans à l'initiative conjointe de la Commission de l'Union africaine, de la Commission économique pour l'Afrique et de la Banque africaine de développement, l'objectif de cette conférence, qui se tient sous un format hybride, est de renforcer les moyens d'action en matière de politique foncière en Afrique, en améliorant l'accès aux connaissances et aux informations sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique foncière. Durant quatre jours, les participants à la conférence sur les politiques foncières échangeront sur les pratiques émergentes et prometteuses dans le secteur du foncier. La sixième conférence scientifique biennale sur la réglementation des produits médicaux en Afrique se tiendra du 5 au 7 décembre 2023 en Égypte, organisée conjointement par l'Agence de développement de l'Union africaine et l'Organisation mondiale de la santé. L'événement offrira un forum pour partager les avancées scientifiques et les meilleures pratiques actuelles dans les disciplines scientifiques de la réglementation dans le but de renforcer le système de réglementation, d'améliorer l'accès à des produits médicaux essentiels, des vaccins et des technologies abordables et de catalyser la production locale de produits médicaux en Afrique. Les participants échangeront également sur les actions visant à maintenir la dynamique de renforcement et d'harmonisation des systèmes réglementaires en Afrique. Le peuple Ogiek, dont le nom signifie littéralement gardien de toutes les plantes et de tout le giguier, est l'une des dernières communautés de chasseurs-cueilleurs du Kenya. Ce peuple autochtone, comme d'autres sur le continent, continue de perdre ses terres à cause de l'exploitation forestière et de l'urbanisation. Aujourd'hui, Judith Kepkinda porte haut la voix de son peuple dans la sphère décisionnelle pour le climat. Grace Ngombeil dresse le portrait de cette militante engagée pour la protection des forêts et des droits des peuples autochtones africains. Alors que le vent du développement souffle sur le continent africain, Judith Kepkinda, une jeune leader Ogiek du Kenya, voit le jour dans la province d'Eldama-Ravigny en 1983. Quand elle avait deux mois, ses parents et sa communauté ont été déplacés de leurs terres forestières coutumières par des concessions agroforestières et forcées de s'intégrer dans une communauté sururbaine. Un événement qui a inspiré son engagement pour la cause des populations autochtones. Nous appelons les États et les dirigeants africains, les gouvernements, les institutions bilatérales et les autres acteurs à créer un point focal, un bureau d'illusion au siège de l'Union africaine pour les peuples autochtones. Nous comptons sur eux pour une participation significative et efficace des peuples autochtones dans tous les agendas de développement de l'Afrique et dans les processus décisionnels de haut niveau tels que le sommet africain sur le climat. Nous demandons qu'ils soient mis fin aux déplacements et aux exclusions forcées des populations autochtones de leurs territoires. Selon les Nations Unies, l'Afrique compte environ 50 millions d'autochtones. La plupart sont bergers et chasseurs-cueilleurs, nomades et semi-nomades. Dans le bassin du Congo et dans la région des Grands Lacs, les peuples autochtones sont les tout premiers gardiens de la faune et de la flore. Seulement, selon l'ONG Global Forest Watch, 2 millions d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour des raisons économiques et d'urbanisation, privant ainsi les peuples autochtones de leur milieu de vie. Nous vous demandons d'affirmer des garanties efficaces et la sécurité des terres et des ressources naturelles pour garantir l'application minimale des principes de consentement préalable, libre et éclairé pour tout investissement ou projet sur les terres et territoires indigènes, comme indiqué dans la Déclaration des droits des peuples indigènes de l'Union africaine. Nous appelons à la reconnaissance et au renforcement des systèmes de connaissances traditionnelles qui favorisent l'adaptation et la résilience par le biais des cadres politiques et des programmes. Pour Judith Kipkenda, la protection des espaces de vie des populations autochtones pourrait significativement contribuer à la préservation de l'environnement et la gestion durable de ces ressources. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal sur Africa 24. L'actualité se poursuit sur nos antennes et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afrex Simbank. Merci.